Musique Nous allons aborder maintenant dans cette troisième séquence la notion de barrière d'abstraction. Donc on a vu un premier concept qui était la spécification. La spécification d'une fonction permet de dire comment l'utiliser et c'est un contrat entre l'implémenteur, c'est-à-dire l'auteur de la fonction, celui qui l'a réalisé et qui a écrit le code qui permet de la tourner, et ses utilisateurs qui vont utiliser la fonction. En fait, le contrat, cette spécification, c'est la chose qui permet aux utilisateurs et à l'implémenteur de s'entendre sur ce qu'on peut faire avec la fonction, sur ce qu'elle fait. Et les utilisateurs peuvent l'utiliser comme ils veulent à condition de respecter la spécification, le contrat, et l'implémenteur peut faire ce qu'il veut à condition de respecter le contrat. Et ça, en fait, en termes de développement, ça permet de paralléliser les gens qui vont utiliser et les gens qui vont définir. Donc ils se mettent d'abord sur le contrat et ensuite chacun joue sa partie. A priori, si chacun respecte le contrat, le résultat, le code qui utilise la fonction et la définition même de la fonction devront marcher simultanément. Ce parallélisme qu'on introduit entre les définisseurs et les utilisateurs, en fait, est très important, car c'est ça qui permet de mettre, effectivement, des centaines, voire des milliers de programmeurs en parallèle pour fabriquer des choses qui sont gigantesques, qui sont des millions ou des milliards de lignes de code, si on pense à ce qu'il y a dans une machine telle qu'un ordinateur portable, par exemple, ou même un téléphone, permet, effectivement, de paralléliser et d'arriver à aborder des problèmes conséquents avec un nombre de personnes restreintes. Donc la barrière d'abstraction est du même genre, sauf que c'est quelque chose de plus abstrait. Donc une barrière d'abstraction, c'est un ensemble de fonctions qui permettent de manipuler un ou plusieurs concepts sans se soucier de leur implémentation. C'est donc, en quelque sorte, une généralisation des spécifications. La spécification, c'est au niveau d'une fonction. La barrière d'abstraction, c'est au niveau d'un concept. Ce concept pouvant être caractérisé par plusieurs fonctions, par exemple, des fonctions de construction, des fonctions de sélection et des fonctions de reconnaissance. Donc pour manipuler les concepts, en fait, la lecture de la barrière d'abstraction, qui est donc le contrat entre les définisseurs et les utilisateurs, doit être suffisant et vous n'avez pas besoin de savoir comment c'est fait. Le monde est rempli de barrières d'abstraction. Si vous rentrez dans une voiture, vous vous attendez à ce qu'il y ait un volant. Vous attendez à ce qu'il y ait un endroit où vous mettez la clé pour ça démarrer. Et vous n'avez pas besoin de connaître la théorie du moteur à explosion pour manipuler une voiture. Donc la barrière d'abstraction de la voiture en tant que modèle physique, effectivement, est extrêmement réduite. Il y a une porte, il y a un siège, il y a un volant, et puis il y a quelques boutons, et il y a un endroit où vous mettez une clé. Et donc ça, c'est une barrière d'abstraction qui est, comment dire, standard, qui doit avoir l'intérêt d'être stable, de manière à ne pas trop changer, lorsque vous changez de voiture, de manière à retrouver vos marques. Donc la barrière d'abstraction, pour le terminer, c'est effectivement un contrat entre les implémenteurs d'un concept et ceux qui vont l'utiliser. Et là encore, ça permet de paralléliser ceux qui définissent le concept et ceux qui vont utiliser le concept. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501